L'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Nous avons tous découvert à travers les images Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame, l'épouse du chef de l'État. Et aujourd'hui, elle va prendre la parole pour la toute première fois. On va pouvoir l'écouter, l'entendre. On ne sait pas ce qu'elle va nous dire, mais sûrement c'est un mot qui concerne la manifestation d'aujourd'hui. Et comme elle est une femme, elle comprend très bien les droits que l'éventique. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences du genre, enfants et familles, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du système des Nations unies, Mesdames et Messieurs les gouvernements de la ville-province de Kinshasa, Distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Tout protocole réservé, observé, Mesdames et Messieurs, Je vous salue d'un amour profond et vous transmets également les salutations de mon tendre et beau, Notre Père de la Nation. Nous voici réunis pour célébrer la Journée internationale de la femme. En ce jour où le monde entier célèbre la 162e Journée internationale de la femme, nos premières pensées vont vers les femmes victimes des violences sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de celles qui nous ont quittés. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, Je l'avoue, J'ai longuement réfléchi à l'orientation à donner à ce discours. Plusieurs interrogations ont traversé mon esprit, me demandant « Que devrais-je dire à l'Assemblée qui m'accueillera ? » « Que devrais-je dire à vous, femmes, mères, filles et sœurs ? » « Que devrais-je dire, mais aussi et surtout, que ne devrais-je pas dire ? » « Mesdames et Messieurs, Jadis, j'ai été une fille. Aujourd'hui, je suis une femme, une mère, une sœur, une citoyenne de la République démocratique du Congo. Et la situation de mon pays en général me préoccupe au plus haut point, mais en particulier celle de la femme congolaise. C'est à ce titre que mon allocution de ce jour sera pour moi une tentative d'appel collectif, d'éveil et de conscience, orientée vers la femme congolaise et ce, dans la démarche coordonnée du développement tant voulu de notre cher et beau pays. J'appelle donc cela une tentative car, en effet, c'est au travers de l'effort collectif que la saveur du résultat est agréablement ressentie. Ce sera donc en ce mois de la femme qu'ils seront rappelés les opportunités par celle-ci de relever quotidiennement les défis du lendemain. C'est un honneur pour moi de lancer ce mois dédié à la femme à vos côtés. Il ne s'agit pas d'un privilège dont nous devrons nous réjouir pour nous qui sommes ici, mais plutôt d'une responsabilité envers ces nombreuses femmes qui, en ces instants même, traversent des moments pénibles. Mahatma Gandhi avait bien raison de dire si l'indemnance est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme ? C'est justement pour cela que le privilège de cet instant est pour ma part ressenti comme une responsabilité. En regardant, en pensant à ces femmes qui, jour après jour, nuit après nuit, côtoient quotidiennement la mort, la souffrance, la désolation, ou du moins ont déjà pris rendez-vous avec elles du fait des violences sous diverses formes qu'elles subissent et choisissent de taire au nom de la peur. Un véritable éveil devrait nous animer, nous, à qui il a été fait grâce de vivre dans une certaine quiétude. Pourquoi cela ? Pourquoi tous ces viols ? Pourquoi toutes ces violences ? Pourquoi ces inégalités perdurent ? Ne nous trompons pas. Ces femmes vivent avec nous. Elles sont là, distantes ou pas, mais elles sont bien présentes. Elles sont dans nos familles, elles sont dans nos quartiers, nos villes, nos provinces, dans notre pays, et pas uniquement dans nos postes téléviseurs, ni simplement dans les réseaux sociaux. Il est plus que temps que cela cesse. Je répète, il est plus que temps que cela cesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vocalité et titre respectif, la reconnaissance officielle de la journée du 8 mars, ainsi que les différentes dispositions légales, ont été prises à ce jour, dans notre pays, sont un grand pas en avant, dans la bonne direction, mais pas une finalité. Il est dit de texte, aussi clair et complet soit-il, qu'ils n'ont de valeur que lorsqu'on les applique telles qu'ils se doivent. Le droit reconnu à la femme, tant au niveau national qu'international, ne sera valable que si la femme elle-même en prend réellement conscience. Il nous incombe donc la responsabilité d'accomplir valablement, non seulement le destin des différents législateurs, mais également et surtout de notre créateur. Soyons femmes, telles que le Seigneur veut que nous le soyons. Je parle ici de la femme, symbole de l'amour. Aucune émancipation, aucun développement, aucune intelligence, aucune innovation, ne saurait se réaliser sans que préalablement ne soit posé le jalon de l'amour comme un socle. En dépit des inégalités, en dépit des meurtrissures et des souffrances, en dépit de tout ce que nous se sont endurés quotidiennement par le monde, soyons et demeurons femmes et prises d'amour. L'amour envers nos prochains, l'amour envers nos semblables, envers nos pères, nos frères et soeurs, nos époux, l'amour dans nos familles, mais aussi et surtout entre nous et envers nous. Oui, en effet, il nous appartient non seulement d'être ce symbole, mais bien plus. Soyons le bon exemple. Et c'est ainsi que nos droits bafoués et méprisés seront acquis sans animosité quelconque. Les réproches faites quelquefois à la femme congolaise sans sa passivité, sans sens d'éthique et des convictions peu rigoureuses. Ceci explique en partie la faible représentativité de la femme congolaise dans les institutions nationales, régionales et internationales. Toutefois, cette perception biaisée ou incorrecte de la réalité ne peut être totalement corrigée que par les valeurs que nous portons toutes et qui peinent à être connues tous, c'est-à-dire le travail, l'éthique, la patience, ainsi que la persévérance. A titre illustratif, la femme dans le milieu rural porte toute la communauté à l'instar de nos mamans maraîchères, la femme dans nos foyers porte tout le ménage. Prenons l'instant de regarder celle qui est assise à vos côtés. Elle peut être cette héroïne méconnue ou non reconnue à sa juste valeur. Moi, je peux vous donner des noms. Thérèse Inza, dans la génie électronique industrielle pour ses robots roulages intelligents. Sandrine Nubenga, dans la génie électrique, plusieurs fois primée pour ses recherches dans les voitures hybrides. Guedayav, dans l'aviation civile, police de ligne à la compagnie nationale. Nicole Kokotouma-Boadja, professeure de droit international public. Raïssa Malou, professeure de sciences et de mathématiques. Rebecca Kabuo et Gloria Senga, activistes de mouvements citoyens. Et tant d'autres femmes entrepreneurs. Et il est temps que cela se sache. Chères mamans, nous avons une autre responsabilité, celle d'éduquer la nation entière qui aspire au progrès social. Nous devons bâtir ce pays et le rendre plus beau qu'avant. En référence au thème international de la célébration de ce jour, à savoir, penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Il nous appartient de méditer et d'emmener l'ensemble de la société congolaise à réfléchir aux moyens innovants permettant de valoriser la femme congolaise et d'œuvrer pour son autonomisation dans le système des protections sociales et la construction des édifices durables. En ce qui me concerne, je vous assure de mon engagement de m'aligner auprès de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre la violence faite à la femme. En ce qui me concerne, je vous assure de mon engagement de m'aligner auprès de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les violences faites à la femme, particulièrement les violences sexuelles. Je m'attellerai personnellement à rendre cette lutte une réalité permanente au travers du soutien aux réformes innovatrices et courageuses. Je me propose d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence, non sans peine et douleur, et je propose à chacune de nous, où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler les violences dont elle serait victime. Oui, bannissons le tabou et parlons encore plus fort qu'avant pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence sous toutes ses formes. Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement réel de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour finir mon propos de ce jour, en soutien au thème national de cette journée, j'aimerais insister sur ce qui suit. Si à un moment donné de ce discours, la tension vous a été détournée, j'aimerais humblement que nous retenions ensemble ces quatre éléments. Amour, prise de conscience, travail, persévérance. J'aimerais les répéter en Lingala. Bon lingo, bon sosoli, mon stala, kohi kampiko. Ma maman mbote, mbote lisusu, mbote, célébrer le premier jour, enfin le 8 mars, journée de la femme internationale. Ma sengi na biso n'yosso, poin ambo ka na biso eke ne libo so, toza na boulingo. Poin na boulingo ne, toko longa ma kambou n'yosso. Na kanisi na minuto, ebiso toza na privilège, toza na kimya, tofani awa, tozo lia, tozo mela, tozo bangate, me bandeko na biso kouna na gran kivou, na gran kasay, na beni, na boutembo, na bisika yonso ba provinsu n'yosso, bazali ko sepea loko la biso te. Mingi bazali ko lela. alo, na kose nga vremen, to transmitre bango pe bolingo. Na kose nga naba oyo, na yempi ke sa va pa eti facile kokuta anangai, me oyo n'yosso, akogi ko luka mwayen yosso, elo kwa ko sala, ngana zaliwana. dalai o yemo, ga kira na biso temen. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.